Bonjour à tous à la une d'Actualité Juive, cette semaine la fameuse réforme judiciaire qui fait tant de remous au sein de la société israélienne avec des manifestations géantes et des débats qui n'en finissent pas. Actualité Juive explique tout et donne la parole à ceux qui sont pour et contre. Le journal revient bien sûr sur l'attentat terroriste sanglant qui a fait six morts à Jérusalem et sur les crispations de plus en plus vives avec l'Iran. Notre hebdomadaire explique en détail comment la mobilisation de la communauté juive a contraint le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet à annuler la réception qu'il prévoyait d'accorder à l'activiste franco-palestinien Salah Amouri. Au menu également un grand entretien avec l'infatigable militant du rapprochement entre juifs et musulmans et grand ami de la communauté juive, l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi. Votre supplément Israël nous fait voyager dans le sud avec le festival des anémones et nous met en selle pour les JO 2024 avec une interview de la franco-israélienne Lisa Levy. Des infos pratiques, notamment sur les conséquences de la réforme des retraites pour les franco-israéliens, un agenda et des petites annonces bien précieuses. Mais cette semaine, avec Actualité Juive, vous trouverez aussi son supplément magazine mensuel LPH qui traite, moi de Shvat Oblige, de l'environnement avec un super dossier qui nous interpelle et nous invite à prendre encore davantage soin de notre beau pays. Économie, info très très utile, santé, découverte, livres, judaïsme, jeux en français et en hébreu. Bref, il y a tout ce que vous aimez dans ce petit magazine qui n'arrête pas de faire parler de lui. Bonne lecture et n'oubliez pas de vous abonner. Salut ! Pour vous abonner au meilleur de la presse francophone en Israël, une seule adresse www.actualitéjuive.com slash israël tirez abonnement ou contactez-nous au 058 461 62 62 www.actualitéjuive.com